Il réunira demain 16 compétiteurs sur le tatami de la Fatawa toute la journée. Une compétition spectaculaire en perspective puisque 5 champions internationaux, tous ceintures noires, ont fait le déplacement. Sibel Pichard, Jérôme Nui. Voici une démonstration de Jujitsu brésilien Nogi, comprenez sans kimono. Un art martial en plein essor à Haiti, cousin du judo et du Jujitsu japonais. Ici, pas de coups, mais des clés articulaires ou des étranglements, les athlètes gagnent par points ou par soumission. Là, je mets ma jambe ici pour le bloquer. Et là, avec ma hanche, j'exerce une pression sur son bras. Ce sont différentes clés dans la soumission. Une technique qui peut s'avérer utile pour les femmes en self-défense. Elles ne peuvent pas porter de coups à l'agresseur, mais avec le Jujitsu, elles ont le potentiel pour être plus fortes. À première vue, c'est un peu spécial quand tu vois deux personnes qui reflètent son as comme ça et qui font des roulades ensemble. Donc c'est vrai que ça choque un peu. Mais au départ, c'est un kimono, c'est un peu comme du judo, tu vois. Et quand il n'y a pas de kimono, c'est un peu comme de la lutte gréco-romaine. Onze thaïtiens et cinq étrangers s'affronteront demain à Fatahua. Les amateurs et non licenciés pourront se mesurer à l'élite à condition de passer des trials. Ce sont deux états. Donc le matin, les trials. Là, on fait cinq catégories de poids. Et là-ci, on qualifie les deux de chaque catégorie. Donc c'est forcément des thaïtiens. qui vont participer ensuite à la tournée européenne de soi avec les sacs étrangers. Le vainqueur recevra une enveloppe de 10 000 dollars. Les organisateurs espèrent d'ores et déjà faire partie d'un circuit qui compte une vingtaine de compétitions dans le monde. Une autre façon de promouvoir la destination trahétique. La planche à voile pour...